De manière simple, le codage c'est une façon de résoudre des problèmes ou de faire certaines tâches de manière structurée. Donc on apprend à diviser un gros problème en plusieurs sous problèmes et on met les instructions dans un certain ordre pour pouvoir permettre à soit un ordinateur, soit un robot, soit une machine d'accomplir quelque chose. Alors avec Code and Play ce qu'on veut faire c'est vraiment aller dans les écoles pour permettre à un maximum d'enfants d'être en contact avec le digital et leur permettre d'apprendre les bases du codage. Qu'ils soient tous capables de comprendre comment est-ce qu'une machine fonctionne, comment est-ce que leurs nouveaux robots qu'ils verront dans cinq ans apparaître réfléchissent, quel type de problème est-ce que c'est. Donc on aimerait qu'ils soient tous capables de comprendre les bases et après en faire ce qu'ils veulent. Qu'ils puissent être créateurs de contenu et pas consommateurs et puis après exprimer leur créativité autour de ça s'ils le désirent. Donc ce qu'on fait c'est qu'on travaille d'abord avec un petit robot pour leur faire comprendre comment est-ce qu'un robot fonctionne. Un robot prend des données extérieures grâce à des capteurs, utilise sa carte mère pour processer l'information et puis output un comportement, par exemple avancer, se déplacer. Donc on commence vraiment avec ça et après petit à petit on leur apprend à coder eux-mêmes pour qu'ils puissent coder leur robot et transférer ça dans le robot et leur demander au robot de faire ce qu'eux-mêmes lui ont demandé de faire et pas juste subir son comportement. C'est très important de commencer jeune parce que le codage et la programmation de manière générale c'est une façon de penser. C'est vraiment leur permettre dès le plus jeune âge d'avoir une façon structurée de réfléchir à des problèmes mais aussi de pouvoir amener de la créativité dessus et c'est ce mélange créativité et structure qui est très important et qui un plus jeune âge est génial parce qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre et adapter son cerveau.